Vous souhaitez connaître le classement des artistes africains les plus riches en 2023 ? En fait, il ne peut être qu'approximatif. En effet, la plupart des personnalités publiques sont très discrètes sur les questions d'argent. Les chanteurs n'ont jamais confirmé et certains ont même démenti les sommes qui leur sont attribuées, ce qui fait que tous les chiffres que vous pouvez voir sur le web sont approximatifs. Ceci étant dit, nous nous sommes risqués à faire ce top pour présenter les musiciens qui ont une forte probabilité de se retrouver dans une telle liste. Bonjour à toutes et à tous. Voici présenté pour vous, le top 20 des artistes les plus riches d'Afrique en 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 20 Jidena On ouvre le classement des artistes africains les plus riches avec Jidena. Il apparaît en sixième position du dernier classement de Forbes portant sur les artistes africains les plus rentables. C'est un producteur et chanteur américano-nigérien. À seulement dix ans, il rêvait déjà d'une carrière musicale. Il a fallu des années pour que le rêve devienne réalité. Il s'est lié avec la chanteuse et fondatrice du label Wonderland. Sa fortune est évaluée par différents sites web entre 1 et 2 millions de dollars, pour une moyenne de 1,5 million de dollars. Numéro 19 Alpha Blondie Cédou Kone, alias Alpha Blondie, est une vraie légende internationale du reggae. Le chanteur ivoirien a été propulsé à la cime par son talent, un fort engagement politique et social et l'usage intelligent du dioula, du français et de l'anglais. Il lui est même arrivé de chanter en arabe et en hébreu. Sa valeur nette est entre 1 million et 9 millions de dollars, pour une moyenne de 3,7 millions de dollars. Numéro 18 Yemi Aladeh C'est la première femme à apparaître dans le top des artistes africains les plus riches. Quand Yemi Aladeh a remporté le Pic Talent Show en 2009, savait-elle déjà qu'elle deviendrait l'une des plus grandes artistes du continent africain. Ou alors elle s'en est rendue compte après le succès de son single, Johnny. En tout cas, elle en a sûrement rêvé. Effizy Music Group est la maison de production qu'il a révélée. Depuis lors, Yemi a pris de l'importance dans l'industrie de la musique, enchaînant les succès commerciaux. L'intervalle pour la valeur nette de l'artiste est de 1,3 à 5,1 millions de dollars, pour une moyenne de 4,14 millions de dollars. Numéro 17 Tinash Kachimbo Tinash est la numéro 5 dans le top de Forbes. Elle est l'une des trois femmes à faire partie de ce classement des artistes africains les plus riches en 2022. Cette multimillionnaire a des origines peu communes. Son père est zimbabuéen, sa mère est danoise et elle a vu le jour aux Etats-Unis. Tinash a été distinguée par le Pepsi Sound Drop et le Dance Club Song de Billboard. Son talent artistique dépasse les frontières de la musique. Sa fortune va de 5,1 à 6,5 millions de dollars, pour une moyenne de 4,37 millions de dollars. Numéro 16 Angélique Kijou Voici la dernière femme de cette liste des artistes africains les plus riches. La carrière d'Angélique Kasloco, Hinto, Unsinou, Kanjo-Monta, Zogban Kijou est longue à l'image de son nom. Elle est aussi l'une des plus remarquables de l'univers créatif africain. La dame a plusieurs cordes à son arc et s'affiche en tant qu'auteur-compositrice interprète béninoise, actrice et activiste. La fortune de la star béninoise est de 5 millions de dollars selon la plupart des médias web. Numéro 15 Asalfo C'était pas évident. Tel est le titre du TED Talk qu'a donné Salif Traoré sur son parcours personnel et professionnel. Le chanteur principal du groupe ivoirien Magic System, plus connu sous son nom de scène Asalfo, est un exemple d'abnégation, de persévérance et de force. Un véritable modèle pour la jeunesse africaine qui est probablement l'un des artistes africains les plus riches. Le leader du groupe Magic System fait l'objet d'estimations comprises entre 1 et 20 millions de dollars, pour une moyenne de 7,5 millions de dollars. Numéro 14 Salif Keïta La voix d'or de l'Afrique Un surnom que Salif Keïta porte bien, tant ses chansons ont ravi les oreilles des mélomanes. C'est également un qualificatif digne des attributs royaux de l'homme. Né prince traditionnel dans le village de Joliba en 1949, il a fait de son albinisme une force pour la promotion d'une culture mandingue qui y voyait un signe de malchance. C'est le 14e du top des artistes africains les plus riches en 2023. Sa fortune serait comprise entre 1,5 et 16 millions de dollars, pour une moyenne de 8,16 millions de dollars. Numéro 13 Sarkodier Sarkodier est le patron du rap ghanéen et le seul représentant de ce pays dans ce top. Très talentueux, il est une référence pour la jeunesse africaine et un grand défenseur de la Zonto, un genre qui serait né du Kpanlogo, une danse traditionnelle. Il a reçu de nombreux prix et continue d'évoluer sans peur. On lui attribue une richesse comprise entre 7 et 15 millions de dollars, pour une moyenne de 10,66 millions de dollars. Numéro 12 Il a chopé plusieurs disques d'or dans sa carrière. La fortune de Kofi Olomide est évaluée entre 5 et 18 millions de dollars, pour une moyenne de 12,2 millions de dollars. Numéro 11 Fali Ipoupa Auteur-compositeur-interprète congolais, danseur, philanthrope, guitariste et producteur. Ça fait beaucoup de cordes à l'arc de ce fils de l'Afrique. Cela permet aussi de tirer sur un maximum de cibles et Fali Ipoupa sait comment faire mouche. La fortune de Fali Ipoupa déchaîne les passions et serait entre 3 et 22 millions de dollars, pour une moyenne de 13,6 millions de dollars. Numéro 10 Rude Boy S'il y avait une voix qu'on aimait particulièrement entendre au sein du duo Piscouar, c'est sans conteste celle de Paul, Peter représentait plutôt les pieds. Aujourd'hui, il répond au nom de scène Rude Boy et sa carrière solo est l'une des plus belles du Nigeria et d'Afrique. Le chanteur du groupe Piscouar vaut entre 15 et 16 millions de dollars selon la toile, pour une moyenne de 15,46 millions de dollars. Numéro 9 Burna Boy Damini Ebunoluwa Ogulu, né le 2 juillet 1991, connu professionnellement sous le nom de Burna Boy, est un chanteur et rappeur nigérien. Il est l'un des plus grands artistes africains. Quand votre page Wikipédia commence de la sorte, c'est probablement que vous méritez d'être considéré comme un des artistes africains les plus riches. En 2020, son album Twi Satole a été nominé dans la même catégorie au 63ème Grammy Awards annuel, faisant de lui le premier nigérien avec des nominations consécutives au Grammy. Le poids financier de Burna Boy vaudrait entre 3,5 et 20 millions, pour une moyenne de 15,9 millions de dollars. Numéro 8 Mr. P Vous avez la nostalgie du groupe P-Square ? Nous aussi, mais pas Peter Ocquois. Le frère jumeau de Paul roule en solo et ne montre aucune envie de revenir en arrière. Avec près de 20 ans de carrière derrière lui, ce pionnier de l'Afropop est un candidat plus que sérieux pour une liste des artistes africains les plus riches. Le danseur du groupe P-Square a une valeur nette comprise entre 9,8 et 66,6 millions de dollars, pour une moyenne de 21,8 millions de dollars. Numéro 7 Whisky Le quartier populaire nigérien O'Julekba est aujourd'hui l'un des plus célèbres d'Afrique. Il l'est devenu grâce à Ayodeji Ibrahim Balogun, que le monde entier connaît en tant que Whisky. Le rappeur est aujourd'hui une superstar, digne de compter parmi les artistes africains les plus riches de 2023. Les articles sur sa fortune la situent entre 4 millions de dollars et 63 millions de dollars, pour une moyenne de 24,9 millions de dollars. Numéro 6 David O Le numéro 6 des artistes africains les plus riches a dit, ce sont des gens comme les vétérans de la musique nigériane, P-Square et Dbanj qui m'ont fait croire que tout cela était possible. Né David Adedéji Adlec, il est issu d'une famille très riche, son père est un multimillionnaire bien connu au Nigeria. Ce n'est, cependant, pas à cela qu'il doit son succès. C'est grâce à son talent qu'il est devenu une superstar. Sa fortune s'élève entre 10 et 45 millions de dollars, pour une moyenne de 27,6 millions de dollars. Numéro 5 Guim Guim est l'un des plus grands représentants de la musique française. Ce, en ayant la nationalité congolaise. Même si son nom ne l'évoque plus, l'artiste a vraiment réalisé un coup de maître avec sa carrière. Et il est loin d'avoir fini d'exploser les charts. Sa fortune est entre 16 et 44,8 millions, pour une moyenne de 30,4 millions de dollars. Numéro 4 Black Coffee Nkosinati Mafumulo, alias Black Coffee, est originaire de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. La province en question est un véritable entre-de-la-music house du pays. Ce n'est donc pas surprenant que ce soit l'un de ses fils qui en soit une star incontestée tant au niveau national que mondial. La fortune de Black Coffee est évaluée entre 1,5 et 65 millions de dollars, pour une moyenne de 46,8 millions de dollars. Numéro 3 Don Jay-Z Comme de nombreux artistes, Don Jay-Z, de son vrai nom Michael Collins-Ageret, a commencé à jouer de la musique lorsqu'il était enfant à l'église avant de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre sa carrière. Là-bas, il a été, tour à tour, agent de sécurité, guitariste dans un groupe et producteur de musique. Des débuts vers une place parmi les artistes africains les plus riches. Sa valeur nette est estimée entre 10 et 100 millions de dollars, pour une moyenne de 52 millions de dollars. Numéro 2 Econ Cet homme est du niveau des plus grands. Il n'a absolument rien à envier à Michael Jackson, Lady Gaga, Gwen Stefani, Lil Wayne, R. Kelly ou encore Eminem. Et la réciproque n'est pas forcément vraie pour tous. Ce musicien légendaire est aussi un entrepreneur à très grand succès. Sa fortune est évaluée entre 80 et 100 millions de dollars, pour une moyenne de 90 millions de dollars. Numéro 1 Youssou Ndour Il y a les artistes africains les plus riches et il y a l'artiste. En 2004, le magazine Rolling Stone l'a décrit comme « peut-être le chanteur vivant le plus célèbre » au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique. Simplement pour dire que Youssou Ndour peut être utilisé pour illustrer le mot « légende » dans le dictionnaire. C'est l'un des impulseurs du style de musique mbalaxe, un genre qui a des origines sacrées dans la tradition serrère de la musique njup et des cérémonies d'initiation. À l'instar d'autres, il doit son succès au mélange de mbalaxe sénégalais traditionnel avec des influences éclectiques allant de la rumba cubaine au hip-hop, au jazz et à la soul. Il compte des millions de fans à travers le monde et a collaboré avec bon nombre de stars. Youssou Ndour fait sans doute partie des artistes africains les plus riches mais il a démenti les 145 à 150 millions de dollars qui lui ont été attribués par le web. Pour les besoins du classement, on retient une moyenne de 147,5 millions de dollars. À l'instar de tous les autres, c'est juste pour pouvoir lui donner un rang. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo, on espère qu'elle vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager. Ça nous ferait un très grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada